bonjour tout le monde encore un petit jouet de quoi s'amuser un peu vous allez deviner ce que c'était alors ça fait un an et un mois que j'avais fait le déballing de la micropel mais là cet engin il est arrivé visible donc j'ai mis une bâche par dessus pour créer un minimum de suspens et vous allez voir que c'est un engin qui sera complémentaire avec la micropel j'ai vu le mode d'emploi comme la dernière fois d'ailleurs bien mais je partage tout donc je vais partager quand même cette mise en route avec vous des fois qu'il ya une galère qu'on puisse rigoler un coup comme ça ça pourra soit vous divertir soit vous aider si vous achetez une machine de ce genre sachant que les différents modèles ont probablement un peu la même procédure de mise en route on va regarder ça de suite et franchement j'ai très content hâte de découvrir cet engin que je savais même pas que ça existait dans cette version c'est parti bon si la machine est un petit peu sale parce que la bâche était un peu sale mais lui prendre ce que j'avais qui traînait le temps de pouvoir faire ça en fait je m'attendais pas du tout à me faire livrer aujourd'hui je reçois un sms matin venant du transporteur me demandant si j'étais là sans préciser ce que c'était donc je me doutais que c'était soit ça soit autre chose qui était beaucoup plus petit mais voilà donc j'étais pas prêt à faire la vidéo mais faut que je fasse le tournage maintenant puisque je vais l'arranger et pas la laisser traîner comme ça dehors petite brouette histoire de déplacer deux trois cailloux ça doit être sympa ça alors est ce que j'espère que ça n'est pas destiné ça commence ça commence bien il m'a dit je sais pas ce que ça veut dire mais c'était le mode d'emploi était collé avec voilà donc j'imagine c'est à dire lisez le mode d'emploi sinon vous allez tout casser donc j'ai tout lu alors avant de faire le tour de la machine vous avez dit dans ma vidéo de ce qui vous attend pour 2022 que j'avais peut-être trouvé un partenaire pour des machines et des choses enfin des équipements de jardins et de travaux comme ça et donc c'est euro crossfair avec le site web crossfair france je vais vous montrer à quoi ressemble le site et la page de ce produit c'est une petite entreprise familiale située en alsace avec laquelle j'ai eu un très bon contact et je suis vraiment content de de faire ce premier partenariat avec eux m'ont fait confiance sur la présentation de cette machine pour le moment je peux la garder plusieurs mois faire des tests faire des vidéos vous montrer comment elle fonctionne et puis s'ils ont des bons retours à travers mes vidéos que ça déclenche des ventes pour eux et ben je pourrais la garder donc dans tous les cas c'est intéressant pour moi parce ça me permet de découvrir une machine ça va m'aider avec les travaux que j'ai à faire et en plus à la clé éventuellement je pourrais la garder si mes vidéos ont pu leur apporter quelques clients ce que j'espère et donc moi ce qui m'intéresse toujours c'est de tester les produits en situation réelle moi je suis pas vendeur donc je vais faire tous ces tests comme si c'est moi qui l'avais acheté voir où sont les limites sachant qu'on va commencer assez vite en termes de raideur puisque je dois l'amener derrière la maison et donc on va monter la pente raide que j'avais fait avec la micro pelle si ça vous intéresse il y a trois vidéos dédiées à la création de ce chemin que j'étais pas sûr de pouvoir mener à bien mais j'ai réussi avec une pente maximale que j'avais mesuré à 55% donc est-ce qu'il va pouvoir monter s'il peut pas monter je vais être un peu embêté je vais devoir trouver un moyen de casser la pente ce qui va vouloir dire amener pas mal de terre par en haut avec la micro pelle mais bon on va quand même essayer donc ça ça sera une première mise en situation ensuite je vais beaucoup l'utiliser pour décaisser la maison et déplacer la terre et pour aller chercher dans la forêt donc en fait vous allez le voir au cours de l'année souvent avec la pelleteuse il va me servir à aller chercher du bois dans la forêt parce que j'ai pas mal de bois mais qui est loin du coup c'est galère à ramener soit des grands bouts soit enfin je peux même pas trop y aller avec une brouette c'est pentu donc mon idée c'est de créer des chemins d'accès avec la micro pelle et pouvoir aller acheminer des matériaux ou en ramener avec ça que ce soit des pierres que ce soit du bois que ce soit de la terre ça devrait être vraiment pas mal un bon complément ces deux machines vont travailler ensemble et dans la description je vous mets de quoi me contacter soit par facebook soit par email si vous êtes intéressé par ces machines là c'est le tout début donc attendez un peu on va voir quand même si elle fait ses preuves à cette machine mais si vous êtes intéressé que vous avez l'air convaincu par l'outil demandez moi un code promo j'en ai un que je diffuse pas comme ça donc on s'est mis d'accord pour vous faire un code promo une remise sur les machines je lui demandais si on pouvait étendre ce code promo à tous les dumper toutes les brouettes à chenilles pas que celle là et il m'a dit oui oui je vous donnerai les détails si vous êtes intéressé c'est fabrice à qui il faudra demander ça donc si vous le contactez vous lui donnerez le code que je vous fournirai par email et il vous fera une remise sur toute la gamme dumper brouettes à chenilles et micro pelle aussi voilà donc ça peut être intéressant pour vous pendant l'instant là moi je vous montre le produit et si vous voulez acheter quelque chose de chez crossfirefrance.fr vous me contactez je vous donne les coordonnées de fabrice avec le code et comme ça c'est gagnant gagnant vous regarderez ils ont plein de modèles très intéressants à peu près tous les prix et celui ci sort du lot justement par cette caractéristique de d'élévation donc ça m'intéressait particulièrement de de tester ça de voir ce que ça vaut faire des démonstrations ainsi vous pourrez savoir si pour vos applications ça pourrait être intéressant également allez maintenant on va faire le tour de la bête avant de la mettre en haute ça c'était pas livré avec ses feuilles c'est moins qu'ils aient mis dedans vous doit vous paraître bizarre à ce niveau on va voir plus tard mais elle a une particularité que peu de brouettes motorisées ont c'est à dire qu'elle peut monter et verser donc on peut verser sur un talus au dessus d'un muret ou dans un camion dans une benne ça c'est très intéressant même dans un camion comme ça là dedans dans un pick up ça évite d'utiliser des rampes ou de devoir transvaser à la main donc il s'agit du mini dumper johnson rd 300 pro on est pas là pour déconner je vais me méfier des sangles vous vous souvenez quand j'avais enlevé la sangle de la micropelle non là ça devrait le faire pas y avoir de truc trop imprévu je vois qu'on a un niveau qui doit être niveau hydraulique j'imagine ouais c'est le réservoir hydraulique ça oui donc là on a du niveau on a de l'huile c'est bien un truc à ne pas devoir s'occuper motorisé par un briggs estraton xcr 1450 306 cm3 de 9 10 chevaux boîte 6 vitesses avec deux marches arrière donc là normalement on devrait pouvoir aller sur deux routes avec ça comment ça s'actionne ça tout simplement ça se remet en place ah oui nickel c'est pas mal ça ça veut dire qu'on peut grimper dessus eh ben emmener les enfants à l'école on en met quelques-uns dans quand même ça c'est les gammes on va dire je crois alors ils disent qu'il est fourni normalement sans huile je vais regarder si c'est le cas surtout pas le démarrer sans huile oh putain il y a de l'huile bon mais il fournit avec de l'huile c'est nickel ça fait une étape en moins pourtant il est quasiment plat ouais légèrement pente vers l'arrière est-ce qu'il y a deux bouchons sur celui-là oui il y a deux bouchons alors là on va pouvoir regarder clairement de l'huile juste essuyer la jauge quand même le niveau se fait toujours sans visser le bouchon jauge et on voit qu'on a de l'huile voilà bon ça c'est cool une petite étape à ne pas faire même si j'avais normalement de l'huile correspondante on peut mettre différentes huiles dans ce moteur selon le climat dans lequel on utilise la machine et là il y a un mode d'emploi séparé concernant le moteur donc le mode d'emploi qui vient de chez Briggs et Stratton mais dans le mode d'emploi fourni pour le dumper donc de chez Johnson il y a aussi des indications des recommandations sur l'utilisation du moteur mais plus sommaire parce que c'est pas le fabricant du moteur oui il m'a prouvé normalement il y a aussi de l'huile de boîte mais dans le mode emploi ça dit qu'elle est remplie en usine donc on n'a pas à intervenir quand elle est neuf comme ça mais tant mieux parce que l'accès n'est pas le plus aisé et là dessous donc bon ça on verra l'avenir si j'ai une intervention à faire là dessus alors au niveau des commandes on a juste un bouton on off il n'y a pas de clé sur celui-ci starter robinet d'essence est-ce qu'il y a du carburant je pense pas quand même normalement c'est livré sans carburant il y a un fond de carburant on dirait qu'il y a des dépôts là dedans c'est quoi ça je sais pas ce que c'est mais le fond de la cuve n'est pas nickel ça ça vient de chez Briggs j'arrive pas à voir si c'est genre moi je sais pas trop vous voyez pas le carburant est propre mais le fond de la cuve c'est comme s'il y avait des taches noires je sais pas si la peinture je sais pas bon le moteur est garanti deux ans c'est un souci ça sera pris en charge donc là on a une commande mais qui n'est pas qui n'a pas d'action en l'utilisant ici on a surtout la commande ici pour l'accélération du moteur d'ailleurs je vois qu'il y a un fil de cette commande qui est coupé c'est volontaire ça ouais je pense je pense ça doit dépendre si on veut que les deux commandes soient reliées que ça fasse un rappel là ça doit pas être le cas on n'a pas besoin de ça c'est pas comme sur la rappeleteuse où on va pas monter et descendre tout le temps pour ajuster donc ceci on s'en occupe pas j'ai envie de dire filtraire ici facile là ça doit être l'embrayage ou une sécurité parce que j'ai lu le mode d'emploi bien sûr mais les schémas des fois sont petits pas très lisibles pas très explicite enfin on a besoin de voir la machine il est en anglais mode d'emploi ou en allemand on va voir ce que ça donne là on a un autre bouton on off là pour pour avoir une commande rapide s'il y avait le moindre souci tac on met sur off ça c'est pour tourner on freine les chenilles droite ou gauche j'ai jamais conduit de brouette à chenille ou peut-être il ya très très longtemps mais bon je m'en souviens pas elle était plus plus petite que ça là on a deux commandes pour la benne donc une pour lever je sais plus à quelle c'est une pour lever donc la partie qui va monter et une pour basculer la benne ils disent fait tourner actionner ses commandes seulement à basse vitesse donc on réduit le régime moteur on benne bon tout ça je vais voir à l'usage donc là on revient sur les vitesses on a une marche arrière lente une rapide à l'eau haute basse on va dire gamme rapide gamme lente et puis après trois vitesses pour chaque gamme je crois que j'ai fait le tour niveau d'huile il est rempli je peux même pas y toucher j'ai enlevé les sangles c'est bon il n'y a rien qui peut basculer le mec il est en panique on va filmer des fois qu'il y a quelque chose je vais quand même vous montrer là dedans des fois que j'ai des soucis au moins on aura une preuve en vidéo là ça se voit je ne sais pas de quoi il s'agit on dirait comme un dépôt de poussière ou de saleté s'est accumulé au fond pas super hein Briggs qu'est ce que vous avez fichu à moins que ça soit qu'à moins que c'était dans le réservoir enfin bref j'en sais rien toujours est il que je voulais montrer je n'ai même pas encore mise en route donc là si un souci lié à ça sera pas de ma faute mais ainsi un truc pour purger facilement les réservoirs il doit quand même y avoir un filtre avant le carburant probablement moyen de nettoyer ça je vais enlever ça alors est-ce que si j'enlève ça ça va partir comme un ressort normalement pas normalement c'est un vérin que ça me fasse pas un seul coup le mec il est en angoisse d'enlever des sangles et des fixations non mais là je crois que c'est bon bon du coup il doit descendre il doit y en avoir assez pour faire le démarrage faites gaffe aussi quand vous la faites livrer c'est tout con mais de pas là le livret on a vu où la placer mais on peut se retrouver bête éventuellement ça n'a pas beaucoup de place qu'il vous la mettrait peut-être dans une position qui nous arrange pas du tout et que vous soyez embêté pour ensuite bouger la machine donc pensez-y si c'est un endroit étroit qui vous mette pas la machine perpendiculaire au sens que vous avez pour vous déplacer c'est que c'est con mais j'imagine que des gens ont déjà dû se retrouver embêté avec ça bon ça je vais le remonter non ça c'est bien ça se on a un coup comme ça ça rentre j'appuie il faut qu'il soit aligné mais ça c'est pas bien serré en fait tout quoi on s'est fait pour être annoncé fait pour avoir la mobilité bon je laisse comme ça sinon ça se remonte tout seul ouais ça j'avais pour l'instant est-ce que ça me gêne non ça me gêne pas je vais direct mettre machin sur bas low comme je vous dis c'était pas ultra clair dans le mode d'emploi donc je crois que c'est avec cette manette rouge qu'on active enfin qu'on embraye on va dire je pense donc je vais démarrer je vais choisir ma vitesse la marche arrière j'ai mis sur bas on va démarrer et je pense qu'une fois que j'ai mis la marche arrière quand je fais ça ça va se mettre à bouger et donc reculer je ferai bien gaffe plutôt basse vitesse bien sûr même si je du coup ça joue peut-être non c'est les vitesses qui vont jouer sur la vitesse ou est-ce que il ya une variation de vitesse quand même avec le régime bon ça on verra bon je vais la laisser sur neutre avant de démarrer puis on va voir on va voir donc on starter fermé arrivée d'essence ouverte on où est ce que c'est différent ça c'est quand même ça doit être relié ce bouton quand même je vais tirer doucement pour envoyer un peu de carburant dans le carburateur vitesse quand même là mais au max je vais pas mettre au max je vais mettre au milieu je vais faire le lendemain peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de starter au début et plus de gaz il fait froid quand même et je vais aussi lui remettre du carburant c'est parti ah ouais tu voulais peut-être quand même que le starter reste allumé un peu plus ah ouais bon je vais lui mettre un peu de carburant neuf je pense que ça fera pas de mal ouais ça a bougé la poussière elle s'est placée autrement donc c'est bien c'était bien de la poussière c'est mieux par où c'est de l'essence au moins c'est du diesel sans moi dans le doute je fais toujours des bidons moitié gasoil moitié d'essence comme ça je mets un peu dans tous les véhicules moi je déconne n'écoutez pas ceux qui n'y connaîtraient vraiment rien ne m'écoutez pas le mec qui inventera un bidon qui ne fuit pas ce sera génial enfin qui ne dégueule pas alors dans le mode d'emploi ils expliquent bien de pas remplir à ras bord il faut garder toujours un peu de place pour que le carburant quand il chauffe qui puisse prendre un peu plus de place sans faire sur pression et pareil que quand ça va se vider que ça fasse pas trop dépression parce qu'il était rempli à bloc je sais pas s'il ya un indicateur voilà vous montez pas jusqu'à jusqu'à ras juste là en dessous c'est toujours bon vous avez compris pas à bloc sur certains moteurs des fois il y a un indicateur de niveau max pour le carburant plus sur au niveau des tondeuses mais là il n'y a pas alors est ce qu'il va mieux tourner maintenant sinon je fais tout juste j'ai pas fait de conneries normalement peut-être je vais mettre ça à terre à mi chemin pourquoi je fais tout ou rien je peux faire entre les deux non non quel est le problème la bougie bien mise normalement oui tout cas l'antiparasite est bien enquillé c'est au minimum mais je pense pas qu'un maximum tu veux pas trop le starter quoi en fait normalement je vais pas tourner les machines à froid au régime max mais peut-être que merde j'ai mis off c'est que dans ces conditions il a besoin de tourner à plus haut régime voilà après j'imagine que le rodage rodage va se faire qui va mieux démarrer après allez on laisse chauffer un peu puis après on va descendre de la palette première aventure j'ai compris je suis pas du tout au régime max voilà là je suis au max mais regardez là non et si j'actionne vous voyez j'ai du mousse sur le câble là donc il faut que je c'est pas trop comment que je synchronise les deux parce que quand quand je le baisse là ça change rien et j'ai ça qu'il n'a aucune action et lui il arrive je vois que la vis elle est elle est desserrée cette vis là donc non non c'est tout à fait normal normal qu'il était coupé le câble que je vous ai montré et les deux commandes sont bien reliées c'est juste qu'il y a un petit souci de tension voilà je vais le couper je vais le mettre au max ici enfin au max ici et là également il faudrait qu'il faut que je tire le câble que je resserre cette vis là ouais ouais il n'y a pas de tension il n'est pas coincé le câble est ce que c'est mieux que je fasse au moment au niveau du minimum si je les fais coulisser il bouge ici bon bref faut que les deux manettes sont dans la même position je vais régler ça oui c'est déjà un petit truc qu'on peut avoir à faire lors du montage donc ils ont dû passer le câble et ils n'ont pas serré voilà donc au niveau de la commande de la main droite j'ai mis sur le minimum ici j'ai démonté le cache du filtre à air comme ça je chope le fil si je le tire ça fait bouger la manette mais c'est pas ce que je veux donc je veux qu'elle soit au minimum comme ça ça correspond à la poignée par contre lui je le temps comme ça voilà je garde sa position et je remets un coup de serrage là enfin il va me falloir voilà je crois que c'est bon la position elle est bonne faut tenir l'écrou percé avec une clé de 10 et serrer la petite vis qui va bloquer le câble donc si vous commencez à voir un écart trop important entre les deux commandes c'est que cette vie s'est défaite ça a bougé là normalement normalement en bougeant la commande d'en haut au max comme ça me donne là ça peut aller plus loin ah ouais alors j'ai pas toujours pas la bonne amplitude parce qu'en haut ça bloque alors je vais plutôt montrer mais régler sur la position max parce que là j'ai pas assez de marge entre le début de la gaine et le fil à le câble plutôt je vais faire dans l'autre sens je vais me mettre la position max corresponde sur les deux leviers la position minimale bah il n'y a pas plus bas que ce qu'elle est quoi mais comment ça neige pleuvoir je ne sais pas ok pression max voilà ça doit faire comme ça alors on voit que le câble rentre je mets en butée au niveau de la poignée et en butée ici je tire ici comme ça serait plus facile d'être à deux mais encore une fois on est qu'un vas-y laisse moi pour placer ma clé bon sang tu veux pas rajouter voilà alors est ce que là on est bon je suis au max à la poignée d'en haut minimum non mais pourquoi ça va pas la bonne amplitude là j'ai besoin de faire pouvoir faire tout ce jeu le réglage doit se faire en position médiane si ça c'est chiant ça après la commande ici en haut son amplitude c'est peut-être pas non plus là là je vais au delà du hache donc à l'automne le câble il me refait le même délire non non la position minimale doit quand même être avec le câble à soit vraiment rentré sauf que là j'ai du jeu bon je vais essayer de peaufiner ça trouver la bonne position on va bien finir par arriver non ok je pense que le problème est réglé il ya un problème double en fait il y avait la vis et aussi la gaine qui était alors je suis au minimum quand je fais là aussi minimum du coup quand je l'actionne en haut je vais au max là c'est bon et voyez la gaine qu'on voit là dessous juste au bout là en fait elle était trop avancée et la commande butée contre là où il ya l'écrou et la vis ça butée contre et je n'avais pas la bonne amplitude donc il suffit juste si on a ce problème suffit juste de défaire cette vis qui tient l'espèce d'agrafe qui bloque le câble on recule un peu le câble on l'avance selon la situation et on récupère la bonne amplitude actionné ici ça joue pas ici ici il ya plus de résistance donc faut privilé faut utiliser cette commande l'autre limite on l'oublie mais voilà elle était mal réglée là maintenant ça fait ce que ça doit faire et si d'un coup on a une réaction bizarre des gaz c'est que la vie ça dû se défaire un peu et le câble à bouger voilà je remets le couvercle du filtre maintenant je devrais avoir un vrai ralenti et pas comme tout à l'heure et un vrai accélérer également donc là en fait n'était pas du tout à bloc mais pour ça qu'ils calaient aussi on redémarre un co-starter carburant c'est bon on je vais mettre au max à mi-chemin peut-être un peu plus quand même juste pour démarrer à moins qu'ils ne veuillent pas le starter voilà on a une commande un ralenti vraiment ralenti j'ai un petit jeu quand même ok ben là je pourrais encore peaufiner un peu le réglage peut-être c'est un peu trop bas ouais je vais régler ça je vais remettre le câble histoire que cette commande n'aille pas totalement au bout parce que c'est trop faible voilà il y a presque toujours un petit quelque chose à faire j'ose même pas vraiment appeler ça une galère mais petit réglage ça devrait aller comme ça je laisse chauffer un tout petit peu il n'y a pas on va essayer de le descendre de descendre je le laisse non je le laisse au ralenti je pense que je passe la marche arrière maintenant on est là 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 on est Première étape, j'ai réussi, j'ai gagné une palette, ouais, en plus il m'en faut une pour fixer mon démon de pneus, c'est parfait, c'est parfait, j'en ai que 2-3 pourries, ben voilà, là j'en ai une bonne. On va faire un petit coup de marche avant, marche arrière pour voir, je vais même monter dessus, hey, yeah, donc là je recule. On va mettre marche arrière rapide pour voir, alors là ça fonce, là ça déconne pas, là. Première lente, ça c'est bien, c'est très très lent, première rapide. Je crois que ça joue un peu quand même les gaz sur la vitesse, mais sur ses premières vitesses on s'en rend pas trop trop compte. Et là on va être la plus rapide, 6ème, 6ème rapide, ouais, 6ème. Oh p'tain, là ça nève carrément, ça s'arrête nève. Ah c'est extra, c'est trop bien ce temps-là, c'est pas mal du tout. Bon, ok, j'ai compris comment labourer le terrain, on va faire un petit coup de benne pour voir. Ah ouais, non, il faut quand même mettre un peu plus de gaz, ça n'a fait qu'aller direct. Ouais, en fait ils disent, là quand ça dit utiliser les commandes de bainage à basse vitesse, c'est pas à bas régime, c'est à basse vitesse si on doit déverser et tout, c'est sûr qu'on va pas le faire en 6ème. Ah, il veut avoir un coup de starter quand même. Ouais, il voulait. Ouais, il veut. C'est parti. 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 C'est parti.